oui qui me dérange c'est moi moi qui bah youtube je peux pas je suis dans mon bain ah quel dommage j'avais un million d'abonnés à proposer et bah c'est pas grave je vais aller voir quelqu'un d'autre attend t'en vas pas je suis là je me lave tout habillé c'est pour gagner du temps tout va bien et bienvenue dans cette vidéo bienvenue dans la salle de bain on va voir la pose de la porte la séparation entre le placard et l'entrée de la salle de bain le bloc porte est décalé légèrement c'est voulu vous explique tout à l'heure pourquoi derrière vous j'ai monté un doublage pour que la porte coulissante passe derrière le doublage et prochainement on va monter une autre porte coulissante pour fermer le dégagement et si vous arrivez par hasard vous demandez de quoi je vous parle je suis en train de transformer une buanderie en salle de bain et si vous voulez voir tous les épisodes j'ai créé une playlist et vous avez le lien dans la description alors pour la cloison que les plaques en hydro pour l'instant on s'arrête là j'attends le chauffe-eau d'ici quelques jours je vais le rentrer directement dans la pièce donc ce sera une pièce technique une buanderie je le rentre directement sans m'embêter à le passer dans le cadre de la porte et une fois qu'il est rentré je fais la trappe au sol pour accéder au vide sanitaire je vais dégager environ six carreaux au sol et une fois que la trappe est faite je peux terminer de cloisonner de poser la porte et on y reviendra bien sûr pour les arrivées d'eau les évacuations etc l'avantage d'avoir posé cette cloison ça me permet de délimiter l'emplacement de la pièce de savoir où je fais ma trappe mais je préfère d'abord faire le trou au sol de passer le chauffe-eau et ensuite terminé de cloisonner ce sera plus pratique pour l'instant on va s'intéresser à une cloison que je dois monter ici j'ai tracé au sol alors je sais pas trop si on le voit c'est tracé pareil au niveau du plafond il ya deux vis je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je cloisonne donc ça va me délimiter le placard et entre cette cloison et les montants je vais mettre une plaque de plâtre et je vais pouvoir insérer la porte donc la porte de la salle de bain que je décale volontairement parce que je ne veux pas la mettre au début voyez le rail je l'avais mis là il faut que je le coupe mais au final comme je vois un placard autant la ramener plus par ici ça me fait gagner de la place et j'ai également une cloison à monter devant cette porte elle va coulisser derrière une plaque de plâtre puisque ici là c'est fermé et je dois avoir également une porte coulissante porte coulissante provisoire c'est le temps des travaux ok donc pour l'instant on va s'intéresser à cette cloison plaque de plâtre et on pose la porte alors maintenant qu'on a vu ce qu'on devait faire je vous expliquer comment on va procéder j'ai des montants j'ai berit diophique ce montant il est télescopique je le mets à la hauteur que je veux mais il est bien plus épais qu'un rail ou un montant standard pour plaque de plâtre il fait 1,5 mm d'épaisseur donc il me faut une vise assez balèze pour traverser le montant et devant le montant je vais mettre la plaque de plâtre b a 13 solide rock de signat donc c'est une plaque haute dureté résistante aux charges lourdes résistante aux chocs à l'humidité et au bruit mais ça plus le montant j'ai berit forcément me faut la vis super balèze alors bien sûr qu'il existe des vies spéciales plaques haute dureté vous n'avez pas besoin de forcer ça va rentrer tout seul mais moi il faut que je puisse traverser la plaque et le montant et bien j'ai trouvé la vis ultime c'est la jxd pointe de perçage donc la vis jxd pointe de perçage vous l'appeler comme vous voulez auto perceuse auto foreuse peu importe elle est spécialement conçu pour les plaques de plâtre donc je vais pouvoir traverser ma plaque de plâtre et le montant j'ai berit est sans peine et donc ses vies sont diamètre à fond 3,5 en longueur 25 ou 35 et pour ceux qui se posent la question je dis que ça fait partie de ce pack c'est pour l'univers du bois et jx et l'univers de la cloison sèche l'avantage c'est que vous les trouvez en gsb vous n'avez pas besoin d'aller cavaler chez un fournisseur pro je vous mettrai tous les liens en description les vis spax et vis le gx la plaque renforcée signat et bien sûr les montants jb rite alors pour fixer la plaque de plate sur le montant jb rite j'utilisais de la longueur 25 ça suffit largement mais avant on va faire un test je me posais ici sur mon établi je vous filmer ça en mode ralenti et macro 1 2 2 1 2 2 3 4 2 3 2 Sous-titrage ST' 501 Donc là l'idée c'est d'utiliser le bloc plaque, j'appuie ici, ça fait monter la plaque de plate, je verrouille avec cette partie, j'ai les mains libres, je peux visser. Alors pourquoi je fais ça ? Tout simplement déjà pour visser et avoir les mains libres, mais surtout vérifier que de l'autre côté j'ai bien une plaque pleine qui passe, ça se joue au millimètre près et je n'ai pas envie de m'embêter à la redécouper sur 2 mm. Dans la logique, il aurait fallu que je commence par ici, ensuite plaquer ce côté, affleurer au niveau du montant. Mais pourquoi je ne plaque pas ici ? Parce que j'ai encore les évacuations à passer pour la machine à laver, les arrivées d'eau pour la baignoire, machine à laver. Je mets cette plaque de plate tout simplement pour me repiquer pour la cloison et la porte, c'est aussi simple que ça. Donc ici j'appuie, la plaque est levée, je vérifie que je sois bien ligné, on est bon, on verrouille et je peux lâcher. Donc on va pouvoir visser la plaque de plate sur le montant Géberit et il n'y a même pas besoin de forcer, la pointe de perçage va traverser le montant et je laisse la visseuse faire le boulot. En sachant que là, je viens de traverser les deux épaisseurs du montant, la partie femelle et la partie mâle du montant Géberit. Et j'utilise également la même vis pour visser la plaque de plate sur le rail au niveau du plafond. Bon, pour cette plaque de plate c'est fait, j'ai juste mis deux vis sur le côté droit, ça suffit largement, puisque je vais rajouter un rail au sol, un rail au plafond, plaquer un montant contre la plaque de plate et rajouter des vis qui vont taper dans le montant Géberit. On va plaquer ce côté et ensuite je montre la séparation entre la porte et le placard. Il est en train de me bouffer un carton, ça coûte toujours moins cher que les croquettes, c'est toujours ça de gagner. Est-ce qu'il en reste un carton Amazon ? C'est bon le carton Amazon ? Ça a l'air d'être bon. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il fait Jazz ? Il a mangé le carton ? Il a mangé le carton ! Alors pour ceux qui se posent la question, le montant Géberit c'est un montant télescopique, on peut le régler en hauteur. Là pour l'instant, ça bouge, puisque je n'ai pas encore fixé de plaque de plate dessus. Dès l'instant où je vais visser ma plaque de plâtre, ma plaque de bois, peu importe ce que vous avez fixé sur vos montants, la partie mâle, la partie femelle vont être fixées entre elles et je n'ai plus qu'un seul et même montant. Vous pouvez vous pendre après, ça ne s'écroulera pas. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour cette plaque, c'est fait, j'ai tout vissé, les montants intermédiaires, j'en ai mis une autre à côté tant que j'y étais. On continue, je pourrais aller jusqu'au bout, mais il faut que je mette les arrivées d'eau, les évacuations. Donc ce côté, c'est bon, celle-ci on a vu, ça c'est la porte de la salle de bain, je l'ai mise là en attendant. On va monter la cloison, la structure, on plaque et on peut placer la porte. Et bien sûr, il faudra fermer juste au-dessus. Ce que je voulais vous montrer également, c'est au sujet, toujours des vis GX, alors c'est valable aussi pour Spax. C'est la boîte qui est très bien conçue, on va dire, par rapport aux boîtes de vis classique, où on ouvre devant, il y a tout qui tombe. Là, vous voyez, c'est comme une sorte de tiroir. Donc je peux bien sûr tout enlever, prendre mon petit bac avec les vis, comme je peux laisser, bien sûr. Alors je n'y arrive pas d'une main, vous avez compris, on peut tout refermer. Il n'y avait pas grand-chose à couper, mais bon, c'est toujours mieux à la bonne taille. Donc on va commencer par poser le rail au niveau du plafond. Ça évite d'avoir le rail du bas dans les pattes et de marcher dessus. Donc là, il y a deux vis, j'ai mis un renfort juste au-dessus. Deux vis pour le tenir, je vais vous filmer, vous allez comprendre. J'ai mis des traverses pour tenir le renfort, je le vis par en dessous et là, il tient. Après, je peux enlever mes traverses. Donc je peux mettre directement le rail et pour l'instant, j'ai mis deux vis. Hop, on appuie. Forcément, il y a une qui est tombée, ce n'est pas grave. L'autre est maintenue et je peux visser directement dans le renfort en bois. Et voilà. Et honnêtement, le renfort en bois, ça vaut toutes les chevilles du monde. Et une petite troisième pour la route. Et pour lui, c'est terminé. Et là, vous pouvez vous pendre après avec le renfort en bois juste au-dessus. Je peux vous garantir que ça tient. Donc maintenant, on fait le rail au niveau du sol. On vérifie qu'on soit bien aligné. On met une chute de bois dedans. Le pied dessus, comme ça, on n'écrase pas le rail. On va pouvoir perforer directement. Et ensuite, on place la cheville. Donc pour les rails, c'est fixé. Ça ne va pas s'envoler. Je vais pouvoir placer le montant contre la plaque de plâtre. Un à l'extrémité et deux montants intermédiaires. Donc on prend un montant. On le passe dans le rail du bas, le rail du haut. On tourne. On le plaque. On tourne. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, la plaque de plâtre est posée. C'est vissé. Ça ne va pas s'envoler. De l'autre côté, il faut mettre la laine de verre. Plaquer. Mais avant de plaquer, il faut que je visse à travers la plaque de plâtre. Et pareil de ce côté dans le cadre de la porte. Donc la porte est ici. J'ai mis le laser à un mètre sol fini en me basant sur le sol existant de la maison. Et par rapport au bas de la porte, j'avais 99,5. Donc 5 mm de jeu sous la porte. Je préfère avoir un centimètre. Donc j'ai mis une cale. La cale noire fait 5 mm d'épaisseur. Vous prenez en fonction de l'épaisseur. La cale rouge, jaune, bleu, vert, peu importe. On cale, ça relève le bloc porte. Et au final, j'ai bien 99, donc 1 cm d'espace sous la porte. Après, je pouvais très bien la redécouper. Mais si je peux éviter de la redécouper, ça me fait gagner du temps. Et au moins, je ne touche pas à la porte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la rentrer de 7 cm. J'ai tout tracé. Je vous explique tout à l'heure pourquoi. Je vais mettre des règles de chaque côté, des serre-joints. Et de l'intérieur, je n'ai plus qu'à plaquer la porte. Et au moins, elle est alignée. La porte est posée. C'est d'aplomb, c'est de niveau. On est bon. Le cadre de la porte contre la règle. La règle, elle tient qu'un serre-joint contre le montant. J'ai remis un serre-joint, règle, cadre de porte. Pareil de l'autre côté. Et ça tient. Ça ne bouge plus d'un poil. Vous avez vu ma super poignée ? Ça, c'est du style. J'ai mis des vis en 35, histoire de tenir le cadre de la porte. Et je les remplace par de la vis-penture. Maintenant que j'ai vérifié que ça s'ouvre et que tout va bien. Et bien sûr, je peux enlever les vis. Elles ne me servent plus à rien. Donc de la vis-penture de ce type, on prépare sinon on éclate tout. Et là, au moins, ça tient. On ouvre. Alors, j'ai ramené l'interrupteur, bien sûr, pour la salle de bain. Et si vous voulez vérifier que votre porte est correctement posée, et bien vous l'ouvrez. Et elle ne doit pas bouger d'un poil. La porte, pas bouger. Elle est correctement dressée. Elle est bien éduquée. Tout va bien. On peut la fermer. Et elle doit rester en position. Nickel. Elle ne doit ni s'ouvrir, ni se fermer toute seule. Impeccable. Et bien, on n'a plus qu'à continuer. Plaquer ce côté. Tu sais, c'est parti. Tu sais, c'est parti. bon pour l'intérieur du placard c'est terminé c'est plaqué c'est vissé et j'en ai profité pour amener des gaines électriques donc une prise en bas et une prise en eau ça peut toujours servir je ne mets pas les boîtes d'encastrement pour l'instant parce que peut-être que je vais mettre un boîtier double avoir deux prises en bas au moins pour brancher l'aspirateur et puis autre chose et dans le coin il y aura la prise pour la machine à laver mais sur une ligne dédiée c'est parti donc là je suis en train de poser de membrane derrière la structure alors il y a deux façons de la poser et de la coller je vous expliquer mais pourquoi je fais ça tout simplement pour éviter que la laine de verre qui va être dans la structure son contact avec la porte lorsque la porte coulisse ça génère de l'air les particules de laine de verre vont rentrer dans la maison on va en respirer c'est pas bon autre raison si un jour la laine de verre tombe de la structure je vais donc pousser la porte ça va tasser la laine de verre et la porte sera bloquée on pourra plus l'ouvrir il faudra tout démonter donc deux façons de la poser soit vous mettez votre membrane avec le scotch hop on fait tout le tour alors mettez des gants parce que ça ce sont des vrais lames de rasoir par contre le scotch voyez ça par exemple c'est un bout de gant qui est resté dedans le scotch c'est celui ci c'est lursa seco ça ça colle mais vraiment et une fois que c'est posé c'est impossible de l'enlever alors si vous voulez vous épiler ou faire le maillot les jambes vous pouvez mais je vous garantis que ça va vraiment tout enlevé donc vous faites des bandes tous les 15 cm on pose la membrane on met la laine de verre et on est bon ou alors hop tout le tour au choix je vais vous répéter je vais vous répéter bon pour cette partie c'est terminé est ce que j'ai fait la plaque d'un mètre 20 hop un coup de scie en plein milieu j'ai retourné une partie je me retrouve avec le bord à main scie en plein milieu donc bande enduit ratissage total vous connaissez l'histoire mais au moins de ce côté j'ai pas de bord à main scie je m'en vais pas le rattraper avec de l'enduit pour avoir une plaque pleine au niveau de l'angle ensuite je mettrai un profilé de finition en aluminium pour renforcer l'angle puisque même si c'est une plaque haute dureté résistante au choc on n'est pas à l'abri en passant un meuble dans la porte boum un coup et l'angle est cassé et de ce côté si je veux me créer un bord à main scie et bien sûr 7 ou 8 cm et sur toute la hauteur je défonce d'environ 3 mm et j'ai mon bord à main scie ensuite je repartirai avec une plaque certainement que de 60 puisque le but plus tard c'est de démonter le meuble de casser la cloison qui est derrière mais on verra ça beaucoup plus tard pour l'instant j'ai besoin de mon meuble le temps des travaux même pour les combles donc derrière la plaque laine de verre la membrane et maintenant la solide rock donc pour cette partie c'est terminé c'est parti c'est parti c'est parti la C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors pour cette partie, c'est terminé. Vous avez vu, j'ai mis des renforts en bois dans la structure. Plaque solid rock de chaque côté pour ma future porte coulissante. Je dois continuer à mettre des renforts ici. De toute façon, il faut que je fixe le rail. Je vous filmerai le tout, vous verrez. Alors pourquoi cette partie provisoire ? Tout simplement parce que la porte à la base doit venir plus par ici. Mais là, j'ai mon meuble et le meuble, j'en ai besoin le temps des travaux. Mais dès que tous les travaux sont terminés, cette partie, elle saute. Et ça viendra plus par là. On refera ça ensemble. Donc je monte une porte coulissante et ça va couper le bruit. Ça va couper la poussière et peut-être même le froid lorsqu'on arrivera en hiver forcément. Eh bien, le froid peut rentrer, ça peut être gênant. Donc on coupe le bruit, la poussière et le froid. Alors la porte de la salle de bain, c'est fait. Au-dessus, c'est plaqué pareil de l'autre côté. Il faut que je mette un petit coup de rabot sur la tranche, que je continue à plaquer les nez de cloison. Mais ça, je verrai lorsque je taperai dans les plaques de plâtre pour plaquer la salle de bain. Je ne vais pas commencer à les découper une plaque pleine pour avoir une plaque pleine ici. Il ne faut pas que je mette de bord un minci, sinon ça va être la galère à rattraper. Et je commence à compter les plaques. Donc on verra avec les chutes. Donc tout ça, c'est fait. J'ai des cales jaunes tout autour du cadre, tout simplement pour laisser une dilatation. Donc c'est la première raison, c'est un cadre en bois, ça va forcément travailler avec le temps vu qu'il y a de l'humidité dans la salle de bain. Et deuxième raison, si un jour je veux changer le cadre, au moins je fais un trou à l'acide cloche sur cette plaque de plâtre. Pareil de l'autre côté, j'ai mesuré des vis à chaque fois en partant du plafond ou du sol, peu importe. Et je sais où percer. Donc je pourrais enlever le cadre très facilement, j'aurais juste cette partie à changer. Parce que dans la maison, ça m'est arrivé de vouloir passer un meuble dans un couloir et d'abîmer le cadre d'une porte. Et je me suis toujours dit, le mieux c'est de rentrer le cadre. Comme ça, si j'abîme le coin, c'est la plaque de plâtre qui prend enduit, peinture. Ça se rattrape plus facilement qu'un cadre de porte. Bon, pour l'intérieur du placard, c'est terminé. Rien d'extraordinaire, une plaque de plâtre, deux arrives électriques qui peuvent servir, on ne sait jamais. Celle du bas, ça peut être pour brancher un aspirateur. Et celle du haut, on ne sait pas, mais autant la mettre. Ça peut toujours servir, je vous l'ai dit. Par contre, j'ai un regret, c'est d'avoir mis une plaque renforcée à l'intérieur du placard. Les plaques renforcées, ça coûte un certain prix, mais autant mettre des plaques standards. A l'intérieur du placard, au pire, il va y avoir des traces, mais il n'y aura jamais de coup de choc. À moins que vous cassiez l'intérieur du placard volontairement, parce que vous avez envie de vous énerver, parce que vous n'arrivez pas à attraper une boîte. Mais ça reste à l'intérieur du placard, donc pas de choc. Au niveau du mitigeur de la baignoire, puisque là, la baignoire, elle est juste ici, je vais m'arrêter avec la plaque de plâtre juste au-dessus. Et en dessous, on fera une sorte de placard en contreplaqué ou en mélaminé, peu importe, histoire d'accéder aux arrivées d'eau et aux évacuations. Donc, prochaine étape, on va s'intéresser à l'attrape pour accéder au vide sanitaire. Il faut également que j'amène l'arrivée d'eau. Donc, couper l'arrivée d'eau principale, la remonter derrière les bâtis supports et brancher le chauffe-eau. Donc, j'espère que j'aurai reçu le chauffe-eau entre-temps, parce que je veux l'amener avant de faire la trappe. Ce sera toujours plus facile que de le passer sur une trappe. Je veux faire quelque chose de solide, mais on ne sait jamais que pour le chauffe-eau, boum, si ça tombe dans le vide sanitaire, je suis comme un idiot. Donc, le chauffe-eau, on le pousse au fond, on fait notre trappe. Et vous allez voir, rien d'extraordinaire. Avec un peu de béton, ça se fait tout seul. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On va se retrouver très prochainement. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.